ils n'ont pas dit ils peuvent ça c'est la brava gang ils n'ont pas dit ils s'embouchent ça c'est des brava d'or aujourd'hui là c'est aujourd'hui ça c'est la brava gang je vais les manger pour manger ça c'est la brava gang je vais les tuer pour tuer ça c'est des brava d'or bonsoir pour ceux qui me connaissent pas je suis les peuples brava d'or président de la brava gang comme vous le constatez actuellement je suis en guerre contre certains indagés humaines et certains faculés qui pensent avoir le pouvoir et le monopole de la violence de se moquer de tout un chacun sans qu'on ne puisse leur dire bon bon pardon je dis non je suis contre l'injustice il y a deux invertébrés récemment qui se sont abandonnés à des pratiques à peur catholique sans compter qu'il y a une poule plume filet qui est venu s'est rajouté à la liste aïa si j'ai mes poules c'est la chèvre c'est la capitaine vous êtes toi et si c'est le vous tremblez on est important qu'ils vivent il faut arrêter toi à dire si c'est que tu as fait une vidéo contre mon revient j'ai pas eu le temps de regarder en main à la boîte et l'effet que tu as fait seulement une vidéo ok mais c'est qui m'étonne et c'est qui m'étonne c'est que ce matin tu m'envoies un message sur ma page facebook tant quoi merci de ma part de te rappel à tout de suite mais c'est tout à fait normal c'est un geste qui est normal écoutez lorsqu'un animal est en captivité il va falloir le trouver un refuge il va falloir le trouver quelque part où aller c'est pour ça on a créé le zoo donc les animaux qui ne peuvent pas cohabiter avec les humains bah on les met dans les autres afin qu'ils puissent servir d'animaux et d'animaux touristiques aux touristes qui veulent visiter le zoo parce que dans tous les autres c'est pas seulement les animaux qui sont beaux qu'on espace il y a la catégorie des moins beaux et des moches le plus souvent ils battent aux os pour regarder les animaux les plus moches mais c'est ton cas tu es tellement moche que je veux que je te montre au monde que tu es vilaine aujourd'hui Dieu merci tu te laves amdoulilah tu te laves à cause de moi tu es parti te laver tu as fait un peu tes cheveux tu as mis un peu de mascara c'est bien tu es ressemblée un peu à un être humain parce qu'avant quand tu es régal et puis un régal Chucky smile apparemment vous êtes parenté hein parce que c'est bizarre et donc ton leçon je comprends pas parce qu'il faut que m'expliquer toi ton attachement là c'est tellement beaucoup attends va te dire spécialement je m'occupe de toi à 20h maintenant tes deux chiens que tu as envoyé là je m'occupe de toi d'accord il y a un chien bitomane invetébré qui a commencé à vociférer lui là c'est pas la peine pardon je me suis il n'est pas de ma catégorie il n'est pas de ma trappe il a 4400 fans moi il a 42000 est-ce que l'homme comme ça il n'est pas l'air lui avancez là-bas je vais m'adresser aujourd'hui à Saint-Energumène là ce fafleux cette idée très analfabèque là que Hamza connaît je vais vous donner sa vraie nature aujourd'hui et partagez au maximum cette vidéo je reviens après le jingle de retour on va aller très vite 1. Hamza Taferi dit Hamza Kone est sexuellement impuissant Yassina Aka l'a bien découvert parce que ce dernier prenait des pilules bleues communément appelé en Côte d'Ivoire à côté pourquoi je dis ça je vous explique Hamza Kone est né noir vous comprenez mais étant donné que son teint était tellement sale et noir D'Ivoire refusait de s'approcher de lui vu son français chaotique vous comprenez mais comment se fait que ce dernier avec un français assez désastreux est arrivé en France je vous explique ce farferule est à Ouagadou il galérait une femme blanche est arrivée à Ouagadou c'est par la suite il s'est rentré en contact et c'est farfelu l'a embobiné amanti s'est inventé une vie et a enceinté cette blanche alors l'acteur vous parle il a une fille métisse qui grandit à Lyon c'est par la suite après l'enceintement qu'il a eu un visa de recouement familial voilà comment cet argument est arrivé en France après sa venue en France ce farfelu a encore jeté cette même blanche après avoir escroqué et escroqué de l'argent de manière frauduleuse et mensongère c'est ainsi vu son teint sale noir comme du charbon les filles de France refusaient les avances d'un maltrou d'un malmourie d'un analfabète d'un illiter qui ne sait pas sa vie qui est sa mort même qui est bête anarquant, édupateur, imposteur c'est ainsi que ce dernier a commencé à frotter les produits mais le produit n'allait pas c'est ainsi qu'il a piqué dans son corps un produit dont je ne vous dirai pas le nom pour ne pas que c'était une personne qui s'allait aussi sa donnée les membres d'un château comme je ne vous dirai pas mais le produit qui s'est fait injecter dans le corps a des effets secondaires c'est qui a infecté sa puissance sexuelle à partir de cela il a commencé à prendre du viagra une huile bleue parce que sexuellement il est devenu impuissant le mec après deux vaillet bien il jouit je vous le confirme ses ex sont venus me parler son premier coup il fait une minute son deuxième coup il fait deux minutes après il manque plus je vous dis quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps de cela il sort avec une fille lorsqu'il avait bougé avec cette fille il prenait ses pullules une heure avant l'acte sexuel mais ce jour-là il a décidé de réunir un peu d'échéance arrivé chez la meuf il est parti prendre une douche pendant qu'il prenait sa douche la fille par erreur elle est tombée sur ses pullules connaissant et sachant que c'est des pullules à pulsations sexuelles qui augmente dans le niveau sexuel du mec bah la meuf elle a jeté les pullules pour comprendre le phénomène de pullules retrouvés dans ses poches du coup le mec il sort de la gauche et à sa grande surprise il fout ses poches pour ingurgiter ses pullules pour pouvoir passer à l'acte sexuel malheureusement il n'y a pas de pullules le moteur il démarre pas du coup le mec il est énervé sans ses pullules son moteur il démarre pas et Yasmina le savait la preuve en elle pendant l'acte sexuel après une minute 50 secondes bien gomométré le mec il jouit mais chose qui va encore vous choquer c'est que le mec il est bisexuel et oui je vous le dis il est bisexuel comme il avait là il m'arrête là d'aimer il continue ok mais je veux écouter ce que le docteur montre demain du moins l'interview exclusive à d'une personne très très proche lui qui m'a confirmé son identité et ses mauvaises manoeuvres manoeuvre écoutez le son est un peu arrangé ça pique un petit peu parce que la personne n'est là c'est dans l'anonymat donc voilà je veuxミー je veux huis onいて ils sont les deux les déjà nous avons Scripture mais ment c'est qu'il y a l'entend de mais Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. La suite de l'interview demain. Ciao, c'était Bravador, président de la Propagame.